26 joueurs sont convoqués en prévision des deux prochains matchs d'Evers face à la Gambie le 22 mars courant à Blida en clôture des qualifications de la Cannes 2019 et le 26 au Lamical face à la Tunisie. Et déjà un objectif pour le sélectionneur national, donner une chance à tous les sélectionnés sur les deux prochaines rencontres qui sont au menu. Oui, les 26 qui sont présents sont normalement prévus pour qu'ils aient tous un temps de jeu important. Et puisque l'objectif, je le répète, de ces deux matchs-là, c'est justement d'avoir quelque part une sorte de revue d'effectifs. C'est la seule fois qu'il est possible de faire ça. Donc c'est pour ça qu'on a sélectionné 26 joueurs. Et l'idéal, normalement il devrait y avoir deux équipes différentes sur les deux matchs à venir. Et voir un maximum de joueurs avant de tirer des conclusions pour la liste définitive des joueurs qui iront à la Cannes. A noter cependant que plusieurs anciens seront absents. Rais Hambulhi, Fawzi Roulem, Yassine Barahimi, Nabil Bentaleb et Islam Slimani sont les grands absents de cette liste. Une liste marquée cependant par la convocation de quatre nouveaux joueurs. Victor Lekhel du Havre, Haytem Lousif du Paradou AC et Hicham Boudaoui du Paradou. Et le buteur de la Ligue 1 Mobilis, Zakaria Neidi du Paradou AC. Pour l'absence d'Islam Slimani, voici la réponse du sélectionneur national. Islam a joué assez souvent, même s'il n'a pas été aussi prolifique et aussi efficace qu'il l'a été dans le passé. Mais il a quand même assez joué cette année. Donc à la limite, ça fait deux, trois semaines qu'il ne joue pas. Ce n'est pas trop le problème. Le problème, c'est sa situation en club qui fait que peut-être dans les deux, trois mois à venir, il ne jouera pas aussi. Donc à la fin, ça ne sera pas deux semaines ou trois semaines sans jouer, ça sera peut-être trois mois sans jouer, juste avant la canne. Donc pour moi, je trouvais ça très important d'avoir un joueur qui peut être une doublure ou tout simplement en compétition avec Bardet. Et pour ça, je ne peux pas me permettre d'attendre encore tout ce temps. Avant la sixième et dernière journée des qualifications, l'Algérie, qui trône en tête du groupe D avec 10 points, est déjà qualifiée pour la canne 2019. La phase finale se déroulera en Égypte du 21 juin au 19 juillet prochain. Les Verts entreront en stage de préparation dès demain au centre technique national de Sidi Moussa, ici à Telra, jusqu'au 27 mars.